Bonjour les potets en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un petit home tour, home tour de l'appartement en fait, où on est actuellement, qui se situe donc dans la ville de Bredune, vous avez été nombreuses et nombreuses à me demander des home tour, chez moi j'ai déjà filmé et ça n'a pas changé, je vous rassure, je n'ai pas déménagé, donc c'est vrai que home tour c'est assez compliqué à réaliser parce qu'il n'y a pas toujours de grand changement, là j'en profite, je suis dans une autre habitation, alors pourquoi pas vous faire plaisir et puis vous montrer des petites choses un petit peu étranges quand même, parce que cet appartement là il n'est pas tout neuf, et j'avoue qu'il y a des choses qui m'amusent moi dans cet appartement, alors je vous propose tout simplement une petite visite guidée de l'appartement en bord de mer, et puis et bien vous me direz en commentaire si les petites choses cocasses que je vous montre vous font aussi un peu sourire, bref c'est parti pour la visite et coucou les beautés en herbe, oula vous devez avoir un écho de fou, on est dans le couloir, donc forcément il y a de l'écho, bref on va commencer et bien par la gauche et on va et bien visiter la première pièce de l'appartement où je me situe, attention à votre avis, à votre avis, qu'est ce que c'est là derrière ? mais je vous présente la salle de bain, donc salle de bain, avec baignoire s'il vous plaît, salle de bain un peu étrange, pourquoi est-elle étrange ? et bien tout simplement parce qu'il y a les boutons, en fait, pour avoir l'eau du robinet, qui sont incorporés au meuble, ce qui fait que, voilà, c'est amusant, voilà les fameux boutons, et alors si vous ouvrez l'eau du bain, attention, à votre avis, où est-ce que ça va couler ? surprise ! l'eau du bain coule par ce porte-salon, c'est original, moi j'avais jamais vu ça, et donc et bien ces deux robinets là, en fait, ces deux boutons là permettent d'ouvrir ce robinet là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de robinet au niveau de, 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 de ça en fait, bah oui, parce que normalement un robinet c'est ça, plus des boutons, bah là, pas du tout, bon en tout cas, salle de bain très pratique, avec un grand miroir, de la lumière, bon c'est pas spécialement ici moi que je me maquille, hein, parce que, euh, je préfère être assis quand je me maquille, mais, euh, salle de bain, eh bien, très agréable quand même, alors, on continue la visite, retour au couloir, on a un joli miroir, ici, ça c'est bien, pour, euh, se regarder, clairement, euh, si je voulais faire, eh bien, des lookbooks ou autres vidéos de vêtements, eh bien, ça serait bien pratique d'avoir ce genre de miroir, et là, on arrive, à la chambre, chambre qui contient deux lits, donc, d'une personne, comme ça, ça permet d'avoir une largeur un peu plus grande, habituellement, ce sont mes parents qui dorment là, donc, euh, on leur laisse la chambre, même quand on n'est pas là, tout simplement parce qu'ils peuvent arriver un petit peu quand ils le souhaitent, comme ça, hein, le lit, leur lit est déjà fait, donc, sur conseil de ma maman, on a mis tous les vêtements sur le lit, pourquoi ? Roulement de tambour, tout simplement parce que, euh, c'est une des pièces les mieux chauffées, et comme ça, les vêtements ne sont pas froids quand on s'habille, et j'avoue qu'ici, il fait assez frais, hein, vous allez le voir, donc, là, il y a une petite fenêtre, que j'ai laissée fermée pour éviter d'être à contre-jour, puis voilà, c'est une petite chambre, rien d'extraordinaire dans cette pièce-ci, on va continuer la petite visite, donc, autre porte, c'est un peu l'appartement des portes, alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouh, oui, ce sont les toilettes, vous avez vu, c'est Gaukas, hein, ça, c'est kitsch, hein, moi, ça tombe bien, j'aime bien ce qui est kitsch, alors, il y a des toilettes séparées de la salle de main, ça, c'est plutôt cool, parce qu'en bord de mer, effectivement, c'est plutôt rare, donc, là, vous avez le toilette, j'essaye d'allumer la lumière pour vous montrer, donc, vous avez le toilette, et vous avez la machine à laver, ouais, il y a même une machine à laver ici, ça, c'est plutôt cool, donc, toilette plus, hop, machine à laver, et puis, alors, là, vous avez un poster, un poster, hop, du feu de Saint-Paul, qui est donc un phare, un phare situé à Dunkerque, et ouais, on sent qu'on est quand même dans un appartement qui est proche de la mer, ça fait une jolie petite ambiance, bon, on continue, j'éteindrai, bien sûr, les lumières après, et on arrive dans la pièce principale, avec une jolie porte fenêtrée, comme ça, la lumière passe dans le couloir, et là, on a plein de choses dans cette pièce, alors, pour commencer, bon, on a des jolies petites décorations, dont certaines appartenaient à l'ancien propriétaire, calendrier, ça, ça a été trouvé sur la plage, donc, effectivement, il y a des petites trouvailles de plage, un meuble, dans lequel ma maman met ses vêtements, donc, bien sûr, nous, nos vêtements, on ne les met pas dans les meubles, puisqu'on ne vient pas aussi souvent que mes parents, donc, ils restent dans les valises sur le lit, un bateau, avec un petit marin sur le côté, et c'est ce que je vous disais, ici, il fait plutôt frais, 18,5 degrés, et encore, les premiers jours, quand on est arrivé, on n'arrivait pas, en fait, à obtenir cette température, tout simplement, parce que les murs étaient très froids, la vaisselle était très froide, également, ça me surprenait, quand on prenait un verre, on avait l'impression qu'on sortait tout droit du frigo, alors que pas du tout. Proche de la mer, donc, petit bateau, on continue, on a le meuble, avec la télévision, voilà, rien d'extraordinaire, en dessous, il y a tous les dépliants, ici, avec, eh bien, les choses sympas qu'on peut faire dans le coin, il y a même un jeu de société, bref, un petit tableau qui a été réalisé par ma grand-mère, et oui, on est artiste dans la famille, on est artiste, car ma grand-mère a fait ce joli tableau, et M. Beauté en Herbe a fait ce joli hippocampe, voilà, donc, il y a des petits tableaux, comme ça, accrochés, également, on a un arbre de la vie, qui porte bonheur, qui a été fait par ma grand-mère, également, un radiateur, est-ce que j'ai besoin de filmer les radiateurs, je ne pense pas, bref, je me retourne, donc, nous, on est arrivé de par là, et là, on a le fameux, le fauteuil dans lequel nous on dort, comme ça, en plus, on peut regarder, enfin, c'est surtout M. Beauté en Herbe qui regarde la télé depuis le lit, on a un autre tableau qui a été fait par ma grand-mère, petite horloge, qui n'est pas allumée, parce que, alors, quand on dort, elle fait clic, 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 et nous, on est juste en dessous, donc, quand on est là, nous, on enlève la pile, petit thermomètre, on va pouvoir confirmer, hop, la température, visiblement, on est à 20 degrés sur celui-là, vous voyez, le numérique affiche un petit peu moins, bon, ce n'est pas lequel des deux a raison, on continue la visite, donc, là, on est dans l'espace, on va dire, pas vraiment là, mais dans l'espace cuisine, alors, il y a des rangements, plein de rangements, rangements ici, qui vont jusqu'au plafond, ça, c'est très pratique, rangements là, avec le ballon d'eau chaude là derrière, un évier, les plaques chauffantes, avec ma petite cafetière italienne, parce que, comme je suis tout seul à boire du café, monsieur Bottonner boit du décaféiné, donc, on ne fait pas le café en même temps, voilà, pour une tasse de café, ça, c'est très pratique, sinon, il y a la grosse cafetière, bouilloire, gris-pain, il y a tout ce qu'il faut ici, ici, les rangements, bien sûr, de la cuisine, haute aspirante, four électrique, c'est très intéressant, et lave-vaisselle, ah, ça, c'est pratique, et ouais, il y a même un lave-vaisselle ici, bref, petite porte, un réfrigérateur, magnifique, et encore une petite armoire ici, ah oui, parce qu'on a besoin de rangements, alors, c'est pas grand ici, ça fait, il me semble, 32 mètres carrés, ouais, ouais, ça paraît pas comme ça en vidéo, mais, en fait, c'est très petit ici, donc, eh bien, on est obligé de rentabiliser l'espace, alors, on continue avec le coin un peu plus salle à manger, donc là, on a quelques-unes de nos affaires, quand même, parce qu'il faut bien les poser quelque part, très important, le pain, et il y a une petite brioche aux pépites de chocolat belge, on le met là, parce que, comme ce sont des radiateurs, des panneaux rayonnants, il ne faut pas mettre le pain à un endroit où les rayons du radiateur peuvent l'atteindre, sinon, il sèche très vite, on a un petit meuble ici, pareil, avec des rangements, micro-ondes, machine à glaçons, ça, c'est la classe, bon, en hiver, on n'en a pas trop besoin, mais en été, c'est vachement agréable, et alors, si on continue, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, ouais, on a mon petit coin ordinateur, j'ai mis l'ordinateur là, parce que c'est un des seuls endroits, en fait, où, on arrive à capter un petit peu d'internet, vous savez, il y a des box, quand on est chez SFR, on a le droit de se connecter aux box SFR, wifi, font, qui sont donc des box gratuites, on a des identifiants, c'est le seul endroit où je capte un petit peu, sachez qu'en une nuit, j'ai réussi à copier 20% d'une vidéo, donc je ne suis pas sûr du tout que ça va être efficace, ça, donc je pense qu'on va essayer de connecter de la 4G pour finir la copie de cette vidéo, parce que c'est la première vidéo que je vous ai faite, c'est une vidéo qui dure 10 minutes, et en une nuit, j'ai copié 20%, je crois qu'effectivement, ça ne va pas être terrible, si je vous montre, on est à combien de pourcents là ? 33%, Autant vous dire que ça ne sera pas du tout prêt à temps, cette histoire, bon, donc ça va finir en copie 4G, je vous montre, donc là, il y a une énorme baie vitrée, voyez-vous, et une autre fenêtre qui donne sur l'arrière, voilà, et alors là, on retourne à la télé avec quand même un petit endroit pour sécher du linge, parce que ici, malheureusement, eh bien, ça ne sèche pas super bien, il y a beaucoup d'humidité, et donc, du coup, on ne fait pas de lessive, même s'il y a une machine à laver, la machine à laver, elle tourne plus en été qu'en hiver, en hiver, c'est juste pas possible pour faire sécher le linge, et le seul endroit où on peut faire sécher quelques petites choses, c'est ici, là, vous avez par exemple, ma lingette à démaquiller, vous avez les gants de vélo à monsieur beauté en herbe, et encore, ça ne sèche vraiment pas bien, pour ça, j'évite trop de laver de choses, parce que c'est, il y a des chaussures aussi qui essayent malheureusement de sécher, ces chaussures-là, parce que monsieur beauté en herbe est en formation, c'est une formation guide composteur, donc il est une bonne partie de la journée dehors, également, eh bien, monsieur Ipidak, ça, ça doit être un mot du nord, pidaké, mais enfin, bref, il traîne dans le compost, ses chaussures hier, elles étaient toutes crues, et elles essayent de sécher, enfin, bref, autre spécificité que j'ai oublié de vous montrer, eh oui, là, vous avez le fameux meuble, comme ceci, avec un peu du bric-à-brac que nous avons à faire, et en dessous, ta-da, vous avez le fameux bagotte, eh oui, ici aussi, il y a un bagotte, j'en avais reçu un autre et je l'avais offert à ma maman, pour ici, parce que, il y a beaucoup de sable, et il y a beaucoup de sable, alors, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de sable ici ? Eh bien, écoutez, je vous montre ça tout de suite, car c'est un des gros avantages, hop, c'est que, ici, je pense que vous entendez déjà le bruit, mais on a la mer, qui est juste là, et je rentre parce qu'il fait froid, et je rentre parce qu'il fait froid, parce que monsieur beauté en herbe bosse là il est à sa formation après il reprend son boulot habituel de non plus livre des biodéchets et là grâce à la formation guide composteur il pourra aussi s'occuper du compostage de ses biodéchets bon il n'y a rien de plus à dire si ce n'est que c'est quand même assez agréable et beaucoup plus agréable bien sûr en été parce que là c'est un peu la tempête dehors depuis quelques jours bon espérons que dans les jours qui viennent on est un temps un petit peu meilleur et voilà c'est la fin de la vidéo oui ce sont des vidéos un petit peu plus courtes mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de réseaux ici pour vous les envoyer ne vous inquiétez pas dès mon retour dans mon chez moi et bien je vous ferai des nouvelles vidéos bien plus longues en tout cas si celle ci vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour non manquer de mes prochaines publications peut-être un blog qui sait je vais essayer peut-être un blog en voie off peut-être un blog tout court ou peut-être pas de blog ça dépendrait effectivement du temps qui fait et tant qu'il me reste ici parce que le temps passe vite en tout cas pour ne pas manquer mes prochaines publications abonnez vous activer la cloche de notification en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les sociaux sur discord car oui je suis quand même un peu présent sur les réseaux sociaux et sur discord à bientôt